La Matmut vous présente La Quotidienne Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Stéphanie, bonsoir Sylvain, bonsoir Régis, bonsoir Sylvain Qu'est-ce que ça vous fait qu'on soit la veille de la Saint-Valentin, mon cher Régis ? C'est bien, mais ça ne vous concerne pas ? Si, mais pas la Saint-Valentin, je ne suis pas fan de moi Et vous Stéphanie, ça vous fait un petit truc ? Ah oui, moi j'adore la Saint-Valentin Mais pourquoi vous n'êtes pas en plateau demain avec nous pour la Saint-Valentin ? Justement, je suis occupée Dès 18h15, ça commence Donc chez LCM, il y a ceux qui sont très malins comme vous, ils ont réussi à ne pas être en plateau pour bien faire leur Saint-Valentin Puis il y a ceux comme nous deux, demain, on est là, on est là, mais on aura grand plaisir de travailler avec vous Ce soir, il y a des gens qui sont très agréables et très sympas autour de la table, mais dévoilons Comme tous les soirs, dévoilons tout de suite, sans plus attendre, le programme de la soirée Alors un programme riche avec le chanteur Boulle, on aura aussi du sport avec Régis Oui, et Jérôme, tout à l'heure, on va parler du HAC, notre grande tournée des clubs de foot de la région Bonsoir Il sera aussi question de mode avec Carole Léonard qui nous donnera toutes les astuces pour être toujours belle, même avec un petit budget Et bien ça, c'est très intéressant dans l'époque et ça va certainement intéresser beaucoup de gens, vous vouliez dire Régis ? Oui, comme nous Comme nous, la mode à petit prix, ça me rappelle un second, attention à la publicité Est-ce que tout le monde est prêt ? On est prêt De ce côté-ci, de la table, c'est prêt ? Oui, on est prêt De ce côté-ci, chroniqueur invité, c'est prêt ? Très bien Et bien écoutez, hop, on envoie Et ça va commencer, la quotidienne de ce soir, en direct sur LCN par de la musique Oui, nous sommes vraiment ravis d'accueillir Cédric Boulle, bonsoir à vous Bonsoir Bonsoir Cédric Alors Cédric, on vous appelle communément Boulle, Cédric Boulle pour les intimes Vous, vous vous définissez comme le petit-fils de Fantomas, d'Arsène Lupin Et moi j'aurais presque envie de dire aussi le petit-fils ou le petit-frère de Saint-Sévérino Oui, alors en l'occurrence, le petit-fils de Fantomas, c'est une chanson qui est le titre de mon dernier disque Alors c'est un personnage qui se définit comme ça plus que moi-même Puisque les chansons sont chacune des occasions de laisser parler un personnage imaginaire que j'ai pu croiser Parce que vous aimez bien créer un univers un peu fantastique, un univers avec des héros Ou alors avec des personnages de la vie, du quotidien Oui, et puis en plus vous avez dit, moi finalement je ne suis pas un chanteur, pour compléter ce que dit Stéphanie, je suis un chansonnier Oui, je me considère plus comme chansonnier Alors les personnages, l'univers, le chanteur, l'un chansonnier, expliquez-nous pour qu'on s'y retrouve Alors le côté personnage, c'est l'idée que chaque chanson raconte une petite histoire comme un court-métrage La différence entre une chanson et un format plus long je dirais Chaque chanson a vraiment un début, une fin, une petite histoire, on prend un personnage et un endroit Un petit film Et puis la différence pour moi entre le chansonnier et le chanteur, si je puis dire C'est que moi je ne fais pas de prouesse vocale, je n'ai pas une technique de chant J'ai pu travailler particulièrement Oui, à The Voice, ça ne se passerait pas forcément bien Peut-être même que je ne passerais pas les éliminatoires C'est pas forcément ça l'essentiel L'essentiel non, c'est plutôt avec le public de raconter des petites histoires, de m'amuser avec eux Et des histoires qui souvent résonnent avec notre monde actuel Mais vous avez une vraie identité musicale Alors ça, c'est probable, moi j'ai du mal à me qualifier A me détacher de ça, d'une part parce que je n'écoute jamais mes disques Je ne sais pas Mais c'est pas faux, mais j'aime pas tellement m'entendre C'est vrai, j'aime pas Alors aussi quand je l'ai fait, j'ai l'impression de faire la musique que j'aimerais écouter à la radio par exemple Donc quand je la fais, cette musique, je prends beaucoup de plaisir à la jouer Mais je ne peux pas mettre un disque et m'écouter Parce que du coup, si je veux parler par exemple par-dessus, j'ai l'impression d'être deux Il y a un côté, ça ne marche pas Oui, on ne peut pas être deux dans la même pièce Alors je n'arrive pas à me parler par-dessus C'est insupportable, donc je ne m'écoute pas Alors comme disait Stéphanie, je rebondis là-dessus Parce que ça m'interpelle depuis tout à l'heure Je vous regarde lorsqu'elle a prononcé le mot de Sansevérino C'est vrai qu'il y a un petit quelque chose quand même Il y a une petite filiation C'est entendu la répétition, ça ressemble aussi à même la musique Alors, Boulle, est-ce que ça vous énerve ou est-ce que ça vous fait plaisir Quand on vous dit que vous avez un petit look Sansevérino Et pas seulement dans le style de musique aussi Non, non, ça ne m'énerve pas Je dirais que... Il y a bien Ben oui, disons quand on est associé à quelqu'un qui a du talent Et qui en plus est quelqu'un de sympa Est-ce que vous avez joué aux côtés de Sansevérino ? Oui, j'ai joué pas mal de fois Et puis à dire vrai, c'est devenu un copain C'est un pote Parce que depuis le début que je chante mes chansons Il me soutient, il me donne des conseils Dès qu'il a l'occasion de me placer quelque part Il le fait Il l'a fait à l'occasion d'une compilation il y a quelques années Là, plusieurs fois, j'ai été invité à jouer avec lui en première partie Sur son dernier album, il a repris une de mes chansons Qu'il a adapté, il a fait sa propre version de ma chanson Sur scène, il en a joué une autre aussi Dans une tournée Au Paris de la Seine, l'ambiance, c'est quoi dans votre concert ? On s'amuse, on prend du plaisir pour faire des comparaisons On s'amuse On attend que la fin arrive Il y a des chanteurs L'exemple est typique de Sardou C'est-à-dire qu'il fait ses chansons, merci, au revoir Il y en a d'autres qui improvisent, qui créent des choses autour des chansons Il se passe quelque chose avec la salle Après, c'est un choix, voilà Et c'est comment votre ambiance ? Avec le public, c'est davantage une fête que simplement un concert C'est un récital En l'occurrence, je me sens plus proche de Saint-Sévérino que de Michel Sardou Oui, dans l'ambiance On imagine quand même un univers festif Voilà, on a écouté tout à l'heure, comme tu le disais, Régis Les répétitions, c'est très entraînant, très rythmé Vous avez un vrai univers musical, un peu de jamby Oui, il y a des chansons rythmées, il y a des chansons moins C'est toujours... Des influences rock aussi ? Oui, j'aime beaucoup la musique américaine, bien sûr Beaucoup les musiques du monde La musique roumaine, la musique irlandaise Donc je m'amuse à utiliser tout ça Alors vous voyez, on a un peu de mal à définir Mais en même temps, c'est jamais tellement facile de rentrer dans l'univers Quand on demande à un artiste, à un chanteur, c'est quoi votre style ? C'est pas toujours simple Mais tout à l'heure, vous allez entendre, bien évidemment Oui, à la fin de l'émission Alors vous serez bientôt en concert, Boulle À Saut-de-Ville-les-Rouen, au Trianon ? Oui, tout à fait, mardi, mardi prochain Alors le Trianon, c'est un peu la salle où je fais des expériences Où je teste mes nouvelles chansons C'est un lieu... C'est une petite salle en plus, il y a quoi ? 200 places ? C'est presque 300, je crois, à la jauge C'est quand même une belle salle Où on a l'occasion de rencontrer vraiment un public En même temps, il y a quand même une proximité Moi, c'est une salle que j'aime beaucoup Et puis le Trianon, c'est une salle dans laquelle j'ai À diverses reprises pu faire des résidences Pour améliorer la scène, justement Que ce soit le travail des lumières, le travail du son Travailler un nouveau répertoire Et donc là, mardi, je vais présenter Quelques nouvelles chansons Dont une que je vais vous faire tout à l'heure Avec un plaisir, qui s'appellera comment ? Les pizzas Ah, les pizzas ! On n'a pas ! D'accord ! Alors, ce sera donc mardi 18 février à 20h30 Et la soirée, elle se terminera d'une certaine façon Avec un bal ! Comment ? Avec un bal ! Avec un bal, peut-être quelques morceaux à danser Tout à fait ! Le bal à boule ! Le bal à boule, on peut dire ça ! Au bout au bal ! Au bout au bal ! Ça marche bien ! Oui, parce que j'aime beaucoup la musique instrumentale On va dire, notamment la musique populaire Du début du XXe siècle en France Et les musiques traditionnelles en général Donc comme elles sont présentes déjà dans mes chansons Là, de plus en plus avec les musiciens Qui en plus, les musiciens qui m'accompagnent Sont, je dirais, très talentueux Des super musiciens Donc j'aime bien aussi, par moments, leur laisser la parole Et ils font des morceaux instrumentaux Alors si les gens ont envie de danser une valse Une polka ou une majeureka, ils sont bienvenus Génial ! Merci à vous ! Eh bien, merci beaucoup ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure, avec deux musiciens en plus Tout à fait ! Vous serez trois en plateau Vous avez vu la technique, on accueille en plateau Au début de l'émission, les musiciens Pour vous donner envie, pour vous rester bien avec nous Jusqu'à la fin de la quotidienne On passe au sujet suivant On était avec Boule Et là, avec Régis, on va passer à la bouboule Au ballon, ouais De boule au ballon, ouais Enfin, la baballe La baballe, voilà Magnifique, la transition est magnifique Oui, effectivement, après avoir parlé du FC Rouen Du FC Dieppe, du CMS Wassel et de Queville On va parler du club phare Club Fagnon de Haute-Normandie Ça ne plaît pas toujours à tout le monde Oui, mais c'est ça, c'est le club qui est le plus haut en hiérarchie En Haute-Normandie, en Ligue 2 Et c'est le club doyen français en plus Voilà, le Havre Athletic Club Le HAC, voilà Alors on va commencer évidemment par faire un point sur le classement C'est quand même peut-être pas ce qu'il faut faire le mieux Mais il faut quand même passer par là Le Havre est à 14ème avec 27 points 5 points d'avance seulement sur le stade Lavalois 18ème et première équipe relégable Et à 13 points de la première place Mais là, on y... Enfin, en tout cas, la 3ème place Le bilan à domicile est quand même très très mauvais 17ème à domicile, 8ème à l'extérieur C'est plutôt pas mal Pourtant, 13ème meilleure attaque 7ème meilleure défense Le meilleur buteur seulement C'est Alexandre Bonnet avec 6 buts C'est pas beaucoup Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce club à vrai ? Pourquoi ça va si mal ? On parle du fameux stade Océane Vous connaissez ce beau stade ? Ce magnifique stade Qui fait partie des tout premiers stades à énergie positive Donc, c'est un stade qui fait plus d'énergie qu'il n'en consomme Ce stade avec cette enveloppe bleue On dirait une soucoupe volante un peu C'est tout à fait ça C'est un des plus beaux stades de France Et donc, on parlait d'énergie positive Ça s'est pas retranscrit sur la pelouse du HAC, malheureusement Comme le groupe de club, quand on a des beaux stades Après, c'est un peu compliqué Ouais, ça devient compliqué Et en plus, c'est quand même le 5ème budget de Ligue 2, le Havre Donc, on était en passe d'attendre de meilleurs résultats Et c'est vraiment pas le cas Sur les 5 derniers matchs, on est sur 3 défaites Ah oui, il y a une série incroyable Ils avaient fait une belle série du 22 novembre au 17 janvier 4 victoires de nuls Et là, ils étaient quasiment revenus au milieu de tableau Et on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire La solution, ce serait d'arrêter les matchs à la mi-temps Si on arrête les matchs à la mi-temps, le HAC est 5ème A un point de l'accession en Ligue 1 Malheureusement, les matchs, c'est 90 minutes Et c'est là où le bas blesse C'est une équipe qui a du mal à tenir les résultats Donc, il y a pas mal de choses, évidemment, à modifier Ça passe déjà par le mercato On a vu des joueurs qui sont partis, des joueurs importants Alors, la situation du Havre est délicate sportivement Mais elle est aussi délicate économiquement Ce qui fait que le président Nouvel est obligé De se séparer des joueurs Il a perdu Placide Voilà, le gardien qui est parti à Reims Il a perdu Zachary Boucher Alors ça, c'était pendant le mercato d'été Là, Zachary Boucher, le gardien titulaire Grand club de formation du Havre Voilà, le gardien est parti à Toulouse En Ligue 1, il faut le comprendre, évidemment Ce joueur, il y a Marès aussi Donc, il y a beaucoup de joueurs importants Qui partent au fur et à mesure Ce qui fait que là, on ne va pas les restes Ça ne va pas faire plaisir à tous les autres Le coach ne se cache pas derrière ça Voilà, c'est des joueurs qui partent Il est content parce que c'est des joueurs Qui vont franchir un palier Mais il reste évidemment Beaucoup d'autres joueurs derrière Et avec l'effectif qu'a le Havre cette année Ils étaient en passe d'être bien meilleurs Que ce qu'ils ne sont Ils sont 17e équipe à domicile C'est là où vraiment Il y a des grosses difficultés à l'extérieur Ça se passe plus ou moins bien 8e à l'extérieur C'est vraiment un manque Un manque sur le côté droit De cette année du Havre Le coach Eric Monbert Ça a dû modifier 4 ou 5 joueurs à chaque fois Il a dû changer de poste Plusieurs joueurs qui n'arrivent pas à donner Ça se joue pas mal Alors que longtemps, on m'a dit Ils arrivaient à faire des choses Mais ce n'est pas toujours très spectaculaire Oui, mais il y a un moment Où on préférait jouer moins bien Comme beaucoup de coachs C'est un petit peu le lot De tous nos coachs normands Ils aimeraient bien des fois Jouer moins bien Et avoir des meilleurs résultats Donc il va peut-être Faudre penser à jouer différemment Ils jouent bien Mais non, ça devient compliqué Même le public commence un petit peu A traîner Ça gronde Ça gronde Quand il y a du monde dans le stade Moins de 5000 personnes Lors du dernier match Et les prochains matchs qui arrivent Vont vraiment être des matchs décisifs Ça c'est le futur concrètement Le futur, c'est des matchs contre Lens Lens qui a pris 6-2 Lundi soir A Deschazos, j'allais dire Mais c'était au stade Océane 6-2 Donc ils vont vouloir se venger Sur le match retour Il va y avoir deux matchs décisifs Contre des concurrents directs Le 16e et le 17e Et après il y a le derby Qu'on attend tous Évidemment Le Havre contre Caen Donc c'est vraiment 4 matchs Au match aller Il n'y avait pas eu photo Au match aller Il n'y avait pas eu photo Caen avait été largement Oui mais un match refait pas l'autre Et puis là la situation est différente Donc ils vont avoir obligation de réagir Dans 4 matchs On en saura beaucoup plus Sur la suite de la saison A donner au HAC Donc supporter Avré Allez aider Avré Au moins pour terminer Dans ce beau stade Voilà On va finir la saison Et pourquoi pas se projeter après Dans une saison suivante Voilà Sylvain pour le Havre Merci beaucoup C'est vrai que c'est pas brillant Quand même Tous vos clubs au Normand C'est quand même pas brillant C'est pas ça Effectivement c'est marrant Que vous disiez ça Parce que tout à l'heure Quand vous avez commencé votre sujet En vous écoutant dire Bah oui alors maintenant Qu'est-ce qui va pas en ce moment Et bien c'est vrai Qu'à chaque fois qu'on parle de sport Souvent en ce moment dans la quotidienne Vous commencez votre question Et c'est à dire Qu'est-ce qui va pas Alors c'est un peu vrai quand même globalement Globalement à part Bon au moins au hockey Voilà qui est sur les playoffs Ça on le sait Au volleyball On en a parlé il n'y a pas très très longtemps C'est vrai que pour le reste Bah alors des gens au football C'est un peu compliqué C'est un peu comme la météo On ne peut attendre que du mieux Oui bah globalement c'est ça Bon Pire ce serait compliqué Voilà merci beaucoup Jérôme Breton Merci Régis Quant à Cédric Cédric Boulle On le retrouve tout à l'heure en live Comme on a dit Restez bien avec nous On va retrouver dans la deuxième partie De la quotidienne Après la pub Et l'actu du jour Carole Léonard Pour la mode Vous avez vu Il y a de belles choses autour de nous Marie-Pierre Vatelier Également Pour nous parler de l'art de vivre Et puis Ah oui on a hâte On a hâte Le plateau Ah les musiciens Les amplis La voix est chauffée Ça sera pour juste à la fin de la quotidienne Voilà un peu de pub Et c'est l'actu du jour Tout de suite La Matmut vous présente la quotidienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada